A l'échelle d'un CFA ou d'une entreprise, c'est une opportunité réelle de pouvoir permettre une diversité au niveau des savoir-faire et des savoirs humains. Patrick Chemin, secrétaire général des Compagnons du Devoir, c'est une association de loi de 1901 reconnue d'utilité publique qui permet à des jeunes, femmes et hommes, de se former de façon professionnelle et humaine dans une trentaine de métiers. Elle permet aux jeunes d'enrichir leurs savoir-faire et leurs compétences à travers de nouveaux modes d'apprentissage et de nouveaux modes culturels. Il faut savoir qu'avant la période de pandémie, nous formions en mobilité jusqu'à 1500 jeunes, en mobilité courte ou longue. C'est une habitude pour nous et nous souhaitons à terme que l'ensemble de nos formations, de nos niveaux de formation ou de nos métiers puissent en bénéficier. Il faut que les apprenants de la formation professionnelle puissent bénéficier des mêmes conditions de voyage que les formations faites dans le milieu universitaire depuis maintenant plus de 30 ans. A l'échelle d'un CFA ou d'une entreprise, c'est une opportunité réelle de pouvoir permettre une diversité au niveau des savoir-faire et des savoirs humains. Les compagnons du devoir font partie des pilotes du consortium qui a permis de développer la mobilité longue, initiée par Jean Arthuis et mise en œuvre par la Commission européenne. Pour nous, finalement, Euroapp Mobility, c'est la suite logique des travaux déjà engagés. Il faut donc continuer dans ce sens de façon à ce que nous puissions faire évoluer la mobilité à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !